je suis content de vous annoncer qu'interlude hip hop classique diversifie ses contenus il m'arrive de voir passer des messages qui regrette le temps d'attente entre les vidéos alors je le dis pour que vous le sachiez ce délai est surtout dû au montage qui représente énormément de travail et donc pour être plus régulier dans les sorties et surtout faciliter l'expérience des abonnés que vous soyez en voiture en transport ou ailleurs j'ai décidé d'orienter une partie de mon travail vers un format audio la bonne nouvelle c'est qu'il sera disponible à la fois sur youtube mais aussi sur des plateformes de streaming audio comme spotify et deezer vous retrouverez les liens dans la description ce nouveau programme aura une ligne directrice assez particulière il sera évidemment toujours question de hip hop en toile de fond la vraie différence c'est que j'aborderai l'histoire d'événements et de personnages criminels qui ont eu un impact ou une influence majeure sur le monde du hip hop l'ascension du vrai freeway kairos la fin de bmf ou le meurtre du véritable benny seagull autant de récits que j'aurais plaisir à voir la thé donc sans plus tarder voici le premier cette histoire que je vais vous raconter c'est d'abord celle d'une amitié qui vole en éclats une amitié entre deux personnages clés de l'âge d'or du hip hop c'est aussi celle d'un événement tragique dont aucun des protagonistes n'avaient mesuré alors les proportions que ça prendrait ce récit va également permettre de déconstruire un mythe celui de la jeunesse de la guerre est ouest entre rappeurs aux états unis dans les années 90 on tente souvent de trouver les réponses de cette rivalité dans la musique alors qu'elle y joue pour l'essentiel un rôle secondaire la vérité elle se situe ailleurs cet ailleurs c'est dans la rue les acteurs vous les connaissez mais pour ce qui est du déroulement des faits vous en serez scotché ce que je vais vous expliquer sera aussi l'occasion de revenir sur le personnage de shag knight parce que depuis son incarcération nombreux ont été ceux à vouloir réécrire l'histoire en se donnant un rôle valeureux face à lui alors ici je vais vous donner un exemple très précis qui vous aidera à comprendre pourquoi shug inspiré la peur chez tant de personnes autour de lui je veux aussi vous demander d'être très attentif parce que cette histoire servira de base à la compréhension d'un autre événement particulièrement violent du début des années 2000 impliquant des rappeurs et que j'exposerai dans une autre série ce récit est la compilation d'un travail de recherche provenant de livres d'articles et d'interviews pour planter le décor il me semble important de revenir sur les débuts de la relation entre peuvent d'addy et shug parce que ouais sont à eux que reviennent les rôles principaux de cette histoire beaucoup de choses ont été dites et écrites autour de puffy souvent négatives et parfois même à raison je vous l'accorde est ce que je vais raconter aujourd'hui ne viendra sûrement pas inverser la tendance néanmoins un élément restant déniable lorsqu'il sera temps de faire les comptes il a été l'un des premiers à incarner la figure du dirigeant hip hop noir et jeune avec autant de flamboyance l'ascension de peuvent c'est celle d'un mec pressé pressé de réussir et à tout prix à la fin des années 80 il parvient à décrocher un stage chez uptown records uptown le label le plus populaire de l'époque sur les créneaux de la new jack christopher williams albashore guy ou avidian the boys évidemment la liste est longue et celle des hits aussi d'autres noms plus célèbres encore viendront à souffler une énergie nouvelle à l'écurie au début des années 90 donc lorsque puff incorpore le staff du label c'est une dream team qui l'intègre ces années là bas sont pleines d'anecdotes pour certaines complètement folle mais elle mériterait un épisode entier pour être raconté toutefois retenez une chose les promotions chez uptown il les enquillera en montant les marches quatre à quatre avant de finir à la tête du département a&r un poste où il sera notamment chargé d'anticiper les prochaines tendances musicales dénicher de nouveaux talents et gérer les carrières des artistes en s'en occupant tant professionnellement que personnellement à 18 ans didi se retrouve donc aux avant-gardes d'une des structures musicales les plus florissante du moment naturellement son travail l'amène à croiser du monde et c'est au tout début des années 90 qui fait la rencontre de marion knight que ses proches ont toujours affectueusement surnommé shug shug c'est un ancien joueur universitaire de foot américain originaire de compton au californie sa carrière de pro lui a joué un sale tour en se refusant à lui au dernier moment après seulement deux matches le rêve a pris fin alors comme beaucoup c'est ailleurs qu'il ira tenter sa chance mais pour lui ce sera vite vu son plan b c'est le son alors non il fait pas de musique à proprement parler mais il gravite dans ce monde avec sa carrure il sera un temps garde du corps pour des artistes puis promoteur de soirées avant de se reconvertir en manager pour certains rappeurs dj quick ou d aussi figureront parmi ses clients notables mais retenez bien ce dernier rôle parce qu'il aura son importance dans la suite des événements shug a commencé par manager des artistes avant de devenir ce pourquoi elle est connue donc dans le cadre de ses activités lui aussi était amené à rencontrer des gens et parmi ces jeunes loups qui feront le gratin des dirigeants hip hop de la décennie 90 peuvent était déjà en vue son style tape à l'oeil et les récents succès musiques au dubtown le rendait identifiable dans le milieu des 91 et c'est dans ce contexte que lui et shug ont eu à faire connaissance un peu par hasard chacun se créant son propre réseau d'influence pour donner plus de corps à ce récit certains pourraient tenter de romancer les choses la vérité c'est qu'il serait exagéré de les présenter comme les meilleurs amis du monde en revanche il est clair que leurs relations étaient plus que cordiales en fait ouais on pourrait même se risquer à dire qu'ils étaient potes des années plus tard puffy ira jusqu'à confiant en interview en parlant de shug à l'époque il arrivait même qu'il vienne me chercher à l'aéroport quand j'allais à la cette période c'était celle des premiers projets des premières ambitions c'était celle d'avant defro néanmoins l'histoire au tien de didier shug une animosité historique aux conséquences tragiques le premier grain de sable qui viendra s'immiscer en trop est assez peu connu et pour être plus précis il y en a deux et ils répondent au nom de jodeci et marie j blige ce n'est trahir aucun secret que dire de puffy qu'il est l'artisan principal derrière leur premier succès respectif d'abord en façonnant ce caractère rebelle et inconvenant du lover rnb chez jodeci ensuite en offrant une estrade à une fille comme marie j qui déclarait un jour sans puff je serai encore en train de chanter tous les dimanches dans mon église jodeci et mj beat et donc deux signatures up-term du début 90 directement gérée par didier le forever my lady de jodeci de 1991 et le watts de for one one de marie j blatch de 92 connaîtront tous deux en succès retentissant ces deux albums seront respectivement certifié triple disque de platine et sont encore aujourd'hui considéré comme des classiques du genre qu'est ce qu'on voit dans les pieds et jb collabo de bb qu'est ce qu'on voit dans les pieds et jb collabo de bb mais le problème c'est que derrière tous ces millions d'exemplaires vendus jodeci et mjb ne verront que très peu des sous générés par leur album la faute à des contrats qui les dépouillait d'une large partie de leur publishing pour parler simplement des coupes violentes dans la rémunération qui leur revenait de droit pour avoir pris part à la composition de leurs propres chansons davante et swing exprimera ouvertement son mécontentement au nom de tous les membres de jodeci devant le staff d'uptown avant que marie jane leur emboîtent le pas mais entendons nous bien parce que je vais pas laisser planer de sous-entendu ici cet argent il était capté par puff j'en sais strictement rien et aucune source précise ne me permet d'aller dans cette direction en revanche ce qui est avéré c'est que bien plus tard lors des années bad boy didi s'est révélé un spécialiste dans le détournement de publishing que ce soit avec big one twelve ou maze par exemple la pratique était la même sur les albums de tous ces artistes puff était crédité de coproducteur ou coparolier pour un tas de chansons dont il n'avait pas écrit la moindre virgule des techniques qu'il avait certainement dû apprendre à la bonne école en tout cas les protestations de jodeci et marie jane les amèneront dès 93 à reconsidérer le rôle des personnes qui gérait leurs intérêts et chacun envisagera de se tourner vers une nouvelle équipe de management avec pour mission numéro 1 renégocier leurs contrats comme signe ultime de défiance face à uptown ils auront le culot de solliciter des agences de la côte ouest que certains new york en ces temps anciens pouvant encore considéré comme le far west un homme en particulier leur apparaîtra comme celui de la situation un mec dont les méthodes d'intimidation emprunté de la street appliquée au monde corporel de l'industrie musicale avait montré des résultats spectaculaires jusque là et ce gars évidemment c'était chug bien que cette année 1993 déjà largement marqué par la sortie du doggy style le snoop avait vu d'effro souffler sa première bougie chug avait conservé sa casquette première celle de manager son carnet de clients comptait des artistes qui n'étaient pas nécessairement signés sur son label et après les épisodes easy ee ou vanilla high suspendu du haut d'un balcon par la cheville la réputation de chug avait déjà le cuir solide jo desi et marie j bludge était alors convaincu que lui trouverait des réponses à leurs problèmes en faisant plier uptown et leurs contrats dignes d'une autre époque peu après cette période une collaboration officielle s'engagera entre chug et ses artistes désabusé d'uptern assez rapidement il enfilera ses checks et ses lunettes noires à grosse monture de syndicaliste hip hop pour taper du poing sur la table il obtiendra un entretien avec puffy en personne et d'autres exécutifs de la belle là elle expliquera en termes assez cru qu'uptern ne faisait ni plus ni moins que voler ses chanteurs vedettes en face on comprendra vite que chug ne demandait pas mais exigeait à ce que les torts soient réparés une rumeur bien que démentie par la suite veut même que chug et était jusqu'à menacer andré harrel le patron du label dans son propre bureau mais quoi qu'il en soit les effets de ce lobbying se feront vite sentir avec des effacés contrastés faut le reconnaître le deuxième album du jeu dc diary of a mad band sorti en 93 s'écoulera plus d'un million d'exemplaires mais sans presque aucune promotion d'uptown mr delvin l'un des membres du groupe aura cette phrase je crois qu'ils ont pas poussé l'album parce qu'il avait mauvais ce qu'on soit associé à chug mais financièrement les retombées seront très positives en 94 chug night ira jusqu'à obtenir qu'après leur album en préparation marie j jodacy soit libéré par anticipation de leur engagement avec uptown et surtout sans compensation financière pour le label c'est la raison pour laquelle si vous êtes familier de leur discographie après leur album respectif de 95 mjb et jodacy ne sortent plus sous uptown jodacy connaître un long hiatus où casey et jojo se constitueront en duo et à partir de son album share my world de 97 marie j bludge sera désormais directement rattaché à la maison mère d'uptown à savoir mca et pour ça elle rend explicitement hommage à chug sur les notes d'accompagnement de son deuxième album pour tous les collectionneurs invétérés comme moi qui ont grandi abreuvé par les grands crus du rnb vous l'avez aussi forcément quelque part chez vous le ma life de marie j blige peut-être son meilleur album à date et incontestablement l'un des plus grands classiques rnb des années 90 et dessus après avoir remercié andré harrel puff daddy ou chuckie thompson entre quelques noms qui ne vous avoqueront certainement rien marie remercie clairement shug night en 95 jodacy fera sortir son troisième album et dernier sous uptown the show des after party and the hotel où vous retrouvez notamment leur célèbre single freaking you les gars impliqueront show comme membres à part entière de leur premier cercle et c'est ce qui vous permet de mieux comprendre toutes les collabs de casey et jojo et les beats de devante et swing sur les albums death row de tupac par la suite comme pour mjb shug avait été leur bienfaiteur dans une impasse où ils s'étaient retrouvés en partie à cause de puff conclusion de tout ça dès cette période des sentiments assez partagés étaient nés entre diddy et shug ce troisième album de jodacy sort précisément le 18 juillet 1995 deux semaines plus tard on est le 3 août hélas tient à new york la deuxième édition annuelle des source awards je sais que pour la plupart vous connaissez déjà l'événement marquant de cette cérémonie le moment où shug vient accepter le trophée de la meilleure bo de l'année pour above the rim produite par death row il monte sur scène accompagné de danny boy reçoit la récompense des mains de miss jones et fini son speech par cette phrase glaçante à tous ceux qui veulent être des artistes et devenir des stars sans avoir à s'inquiéter que leurs producteurs exécutifs apparaissent sur tous leurs sons et dans tous leurs clips en train de danser venait chez death row la réaction de la foule ne se laisse pas attendre les huées grondent parce que je voulais dit ce soir là on est à new york bien loin de la californie natale de death row et en 95 tout le monde sait que puffy se montre dans presque 100% des clips de big ou fate events et balance des take that take that à outrance sur les albums de ses artistes et puisque biggie raflait une bonne partie des récompenses ce soir là ça semblait évident pour l'auditoire que shug visait belle et bien didi moins de vingt minutes après le discours de shug peuvent montrer à son tour sur scène pour annoncer les nominés du trophée de meilleur artiste de l'année entouré par fate events et le basketteur chris weber il saisira assez vivement le micro pour répondre de manière assez intelligente à shug je suis le producteur exécutif à qui il était fait allusion un peu plus tôt mais écoutez contrairement à ce que des personnes pourraient croire j'aimerais dire que je suis très fier de docteur dre de death row et de shug knight pour tout ce qu'ils ont accompli c'est une réponse que je qualifiais d'intelligente juste avant pour une raison simple parce que pour vous qui venez d'entendre ces propos traduit de manière très rigoureuse comme pour tous ceux qui ont suivi cette cérémonie en direct vous en êtes ressorti avec une idée celle que shug était l'auteur d'une agression gratuite et didi une victime compatissante et ce serait finalement une déduction assez logique le problème c'est que ce n'est pas la bonne lecture la vérité c'est que très peu sont vraiment posé cette question pour quelles raisons shug knight s'en est-il pris à puff daddy lors des source wars 95 certains ont évoqué le fait que shug ait voulu se ranger derrière tupac à un moment où les négociations étaient déjà bien avancé pour le faire signer chez defo je reviens pas sur la fusillade quad studio un an plus tôt où tupac avait tutoyer la mort il en était revenu à mer mais à ce moment il était encore incarcéré il expliquait sous forme de confidence à des proches et à demi-mot en interview qu'il en avait après big et puff et cet incident sera d'ailleurs à l'origine de son animosité à l'encontre de bad boy mais au moment où se tenait les source awards pack était pratiquement déjà une nouvelle recrue defo puisque sa signature s'officialisera un mois plus tard le 16 septembre 95 donc lorsque shug tient ses propos ça pouvait logiquement s'apparenter un signe d'allégeance envers tupac parce que même si le bif avec bad boy était encore balbutieux à ce stade je connaissais déjà les sentiments que tupac nourrissait et le socle de cette théorie c'est lorsque je prend le micro après avoir reçu sa récompense et dit dans ses premiers mots de remerciement j'aimerais dire à tupac de rester sur ses gardes on marche avec lui alors même si cette interprétation des événements doit détenir une part de vérité elle reste à mon avis très limité d'abord parce que shug avait peu à gagner en engageant son label dans une guerre ouverte contre bad boy de façon aussi prématurée en août 95 pack est encore en prison et defo déjà au top ça se démontrera d'ailleurs par la série de trophées remporté par snoop et dre ce soir là ensuite parce que je vais rappeler un autre élément qui peut apparaître comme un détail mais bien loin de l'être en réalité ces source wars 95 se déroule au madison square garden en plein coeur de new york et il va sans dire que l'équipe defo représentait une goutte dans l'océan face à la supériorité numérique que leur opposait le public east coast et au vu de la tension après les mots de shug comme le dira didi plus tard ce n'était pas que bad boy c'est tout new york était derrière moi à ce moment j'avais qu'un mot à dire pour faire libérer la violence et foutre en l'air la soirée shug en était conscient et c'est ce qui me fait penser qu'une seconde explication serait plus juste pour comprendre son allocution des sources cette raison tient en un épisode assez peu cité parce qu'une large partie n'a pas été capté par les caméras la citation rapporté ici est de dave mace fondateur du magazine the source évidemment principal organisateur de l'événement dans les répétitions peu de temps avant que la cérémonie débute puffy aurait scandé au micro à plusieurs reprises c'est la côte est ici c'est la côte est l'entourage d'effroi encaissé la remarque sans broncher mais il évident que les californiens et les sudistes étaient visés la preuve la plus éclatante sera la remise de trophées du meilleur nouveau groupe pour big boy andré d'outcaste tous deux originaires d'atlanta la récompense sera décernée sous quelques applaudissements grandement recouvert par des huées et c'est une attitude qui caractérisait bien l'arrogance des new york a cette époque l'autre moment vécu comme une offense ce seront les derniers mots que puffy aura pour annoncer la performance live des artistes bad boy sont des propos qui ont été très peu relevé et qui serait presque passé inaperçu sur l'ambiance générale didi dira je vis sur la côte est et je mourrai sur la côte est le camp californien avait reçu le message au bout de la quinzième fois ils avaient compris ils étaient clairement pas chez eux là bas donc quand on prend en compte ces différentes pics glissés ici et là on peut voir l'intervention de choc sous un angle totalement différent et son agacement peut se comprendre comme celui d'un mec simplement saoulé de ce mépris à peine dissimulé et notamment de la part de puff mais je préfère utiliser des précautions de langage ici parce que même si son ombro à mettre le curseur sur cet épisode comme le déclencheur officiel de la brouille entre puffy et shug cette thèse a été plus ou moins remise en question depuis invité dans l'émission drink change il y a quelques années didi donnait une autre explication d'après lui peu de temps après la cérémonie il serait tombé sur choc dans le célèbre club new yorkais du tunnel et de but en blanc il aurait demandé à qui faisait allusion lors de son speech source awards et la choc lui aurait répondu non c'est pas toi que je visais je parlais de jamais du prix je sais que les critiques ont fusé contre puffy lorsqu'il a dit ça certains le rayon ou le traitant de menteur pour ma part je serai plus mesuré simplement parce que j'étais pas en club ce soir là avec eux donc je me garderai bien d'affirmer quoi que ce soit avec certitude en revanche ce que je peux dire c'est que même si je crois que je visais effectivement puffy contrairement à ce que beaucoup pensent la thèse germaine du prix était loin d'être improbable ça nous ramène à une partie de l'histoire beaucoup moins retenue parce qu'avant bad boy defro entretenait des inimitiés avec plusieurs autres camps et pour des raisons diverses et bon nombre de leurs attaques visaient les artistes ou la belle accusé de copier leur musique le tout premier single defro du groupe dog pound est un son qui s'appelle what would you do le titre sort dès 94 et vous le retrouvez sur la bo du film murder was the case what would you do est essentiellement une réponse à real motherfucking jeez d'eazy-y dans le cadre du bif qui l'opposait à dray et sur le morceau corrupt et da s'en prennent surtout à draystar bg knockout et tout le roster roufless de manière générale ce morceau soit dit en passant est rarement cité lorsqu'on évoque les titres clash de cette époque alors qu'ils figurent au tableau d'honneur des offensives les plus virulentes de defro contre roufless quelques temps après d'ailleurs les gars de bonnes thugs répondront à leur tour au nom de toute la famille roufless à ce morceau de dog pound sur leur 1999 eternal mais ça donnera encore une autre histoire quoi qu'il en soit sur what would you do dog pound étria aussi tous ces labels hip hop qui tentaient de surfer sur la tendance g-fun que defro avait popularisé en tête defjam évidemment un label new yorkais qui avait eu l'opportunisme de miser sur des artistes comme Warren G ou les twins avec les années on réalise plus à quel point ces incriminations de defro avait pu créer un climat pesant dans l'industrie il ya peu tant je lisais les mémoires de russell simmons l'un des dirigeants historiques de defjam et l'un des passages les plus intéressants de son livre est consacré à l'épineuse relation qu'entretenait son label avec celui de choc la première moitié des années 90 correspond justement à cette période où le centre de gravité hip hop avait migré de l'est à l'ouest et principalement sous l'impulsion musicale de docteur dre et russell simmons revient de façon totalement assumé sur cette période et les interactions pas toujours simple avec le camp d'en face les propos rapportés ici sont les siens et traduit de manière exacte à cette époque les new yorkais avait pris leur domination pour acquise et leur rapport au hip hop en était devenu élitiste c'est justement pour cette raison qu'on a fini par être surclassé par l a ce n'était plus la musique de new york que l'amérique souhaitait entendre mais celle de los angeles et face au rouleau compresseur qui était la west coast la réponse de defjam a été de s'établir comme une entreprise qui visait l'intégralité du marché national alors on a signé south central cartel un groupe de los angeles est sorti leur album in gates with trust assez violent mais en même temps plein de revendications sociales et politiques on a aussi eu quelques tubes avec domino un autre artiste originaire de south central puis on a signé montel jordan un jeune gars de l a qui a fini par s'imposer comme le chanteur et rennebi le plus vendeur que defjam ait connu jusque là de son côté l'yeur cohen qui gérait désormais les affaires courantes a complètement changé la donne en se rendant personnellement sur la côte ouest pour signer au rng son titre régulier deviendra le plus gros single de l'histoire de defjam mais le fait que warren j soit affilié à docteur vrai signifiait deux choses d'abord ça lui donnait une vraie stature dans l'industrie mais en même temps ça en agacait plus d'un qui soit chez defjam et non chez defro beaucoup considéré que notre choix d'enrouler warren j nous avait mis dans une situation de conflit avec shug knight la vérité c'est qu'il ya eu très peu de friction avec defro lorsque warren j nous a rejoint personnellement j'ai jamais ressenti la moindre forme de pression de leur part mais toutes ces rumeurs de guerre résonnaient différemment chez l'yeur puisque lui se rendait régulièrement à la dans le cadre de ses activités alors il allait jusqu'à engager une équipe de garde du corps pour assurer sa sécurité là bas il n'y a jamais eu une seule menace de shug à mon encontre mais à los angeles certains éprouvaient une espèce de ressentiment en se disant mais comment on se tient signé un rappeur de la côte ouest qui devrait être chez defro le truc c'est que warren j était libre de tout contrat à cette époque donc on l'a signé et de ce point de vue defjam n'a fait que son travail et en plus les gens oublient que regulate de warren j est apparu sur la bande originale d'above the rim produite par defro et inversement après avoir signé chez defro tupac a tenu un rôle dans un film qui s'appelle great luck auquel j'ai personnellement contribué donc en fin de compte on a collaboré à plusieurs reprises sans avoir le moindre différent je tenais vraiment à vous lire cet extrait parce que je trouve très pertinent dans ce qui parvient à capturer de l'ambiance hostile que diffusait ces mises en accusation de defro à l'époque mais pour ce qui est de defjam il était question de la côte est dans le sud c'est sosso def qui en prenait le plus pour son grade et notamment son boss germain du prix il avait été accusé à juste titre d'ailleurs d'avoir fait prendre une direction complètement g funk au premier album de sa rapeuse d'abrat le titre du disque qui était d'ailleurs assez évocateur fond de file ce qui disait tout c'est pour ça que si vous êtes attentif en regardant le clip de what would you do à 2 minutes 35 très précisément on voit que rob qui bouscule un sosie de dabrat pour parodier ce so def ce qui ramène à l'époque où defro s'était fait mettre dans l'art d'inclure à leur clip des sosies d'artistes qu'ils avaient dans le viseur je me doute que ce passage suscitera des questions parce que c'est vrai defro et sosodef ont toujours une relation assez complexe d'une part il ya effectivement eu ses passes d'armes mais d'autre part aussi des échanges bien plus constructif on peut citer par exemple le coup de pouce décisif de snoop qui présentera le tout jeune bah waoua du prix sur cette période et d'as qui tira à boulet rouge sur sosodef en 94 finira par collaborer avec le label dix ans plus tard à tel point que jermaine du prix apparaîtra même comme producteur exécutif de son album solo de 2006 sosau gangsta ce qui est bien la preuve que la roue tournent les source awards 95 marque une étape cruciale dans ce qu'adviendra la relation entre pdd et shag knight qu'il ait été révélateur d'un vrai mal à l'aise entre les deux ou qui soit simplement l'objet d'un grand malentendu cet événement viendra définitivement brouillé leur rapport malgré son intervention cavalière shug est tout de même ressorti chamboulé par les sifflements de l'auditoire alors est ce qu'on pouvait vraiment l'imaginer laisser cet affront impuni la revanche se jouera ailleurs mais il se pourrait bien que dans l'intervalle et sous-estime beaucoup puff et son équipe parce que derrière toutes les collabs r&b de bad boy les hommes de main du label étaient loin d'être des merdes comme on le verra dans la suite de cette série on arrive à la fin de cette partie ce premier épisode ne touche pas encore au coeur des événements mais m'a semblé indispensable pour comprendre la suite de ce récit en tout cas si vous avez apprécié vous avez pu sentir le travail de recherche derrière alors sachez que vous pouvez aussi m'y aider en contribuant par un don du montant de votre choix au compte tipeee de la chaîne dont le lien est indiqué dans la description n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux j'apprécie toujours de les lire pour la suite croyez moi la seconde partie sera bien plus palpitante à la fois en action et en rebondissement en attendant portez vous bien et à très vite